bonsoir mes bien-aimés dans le seigneur shalom shalom peuple de dieu j'espère que vous vous portez bien moi de mon côté ça va dieu fait grâce amen et oui du fait grâce nous a renouvelé le souffle de vie depuis ce matin jusqu'à maintenant amen amen gloire à dieu gloire à son nom qui nous garde quand nous allons dormir qui reste auprès de nous qui déparme tout ce qui est esprit mauvais aux alentours de nous pour que nous puissions dormir en paix qui nous pardonne tous nos péchés jusqu'à maintenant qui nous purifie et qui nous donne toujours la force de courage de le louer de le glorifier et de l'adorer amen amen alléluia alléluia amen pour ceux qui se sont pas encore abonné je vous invite à vous abonner à liker à partager à commenter s'il vous plaît je compte sur vous surtout n'oubliez pas d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrais en ligne s'il vous plaît liker partager s'il vous plaît je compte sur vous merci alors ce soir je vais vous parler puisque l'actualité oblige c'est l'actualité que je veux vous parler concernant une soeur de l'église qui a voulu devenir pour devenir prêtresse cela s'est passé en belgique et oui toujours le pape le pape toujours le pape alors l'actualité suivante c'est une actualité récent nous amène en belgique où deux évêques ont été condamnés pour avoir refusé de former une femme au diagona cette femme militante convaincue à tenter à plusieurs reprises d'être admise à la formation diagonale et a finalement porté l'affaire devant les tribunaux civils qui lui ont donné guet de cause le tribunal civil de ma ligne a condamné à des amendes l'ancien archivêque de ma ligne bruxelles le cardinal joseph de kesel et son successeur monseigneur luke terlandin j'espère que j'ai bien prononcé pour discrimination les deux évêques avaient refusé l'inscription de la femme à la formation diagonale au motif qu'elle ne pouvait pas recevoir les ordres sacrés selon la volonté du christ fondateur de l'église cela ne fait que respecter l'enseignement catholique de base sur les limites des ordres sacrés mais les tribunaux laïcs se sont prononcés contre eux même si le juge lui-même a reconnu qu'il s'agit d'une violation de la séparation entre l'église et l'état sanctionné par le droit belge et par l'union européenne pour mieux comprendre comment cette situation s'est produit il est utile de rappeler que la belgique comme la plupart des pays d'europe du nord et d'une sociale démocratie il est important de souligner que l'ordre est réservé aux hommes par la volonté de jésus christ lui-même cela a été la tradition constante de l'église et selon le concile de trente les ordres sont composés de plus de trois degrés l'épiscopat le sacerdoce et le diagona l'église n'a donc pas le pouvoir de conférer ce sacrement à une femme le tribunal a jugé que les deux évêques ont commis une erreur dans l'appréciation de la demande admettant toutefois qu'il n'avait pas compétence pour juger les affaires internes de l'église elle a cependant estimé que le refus d'inscrire la femme à une formation diagonale était discriminatoire les effets belges ont été condamnés à des amours pour avoir respecté la doctrine catholique ce qui constitue une ingérence manifeste dans leurs affaires intérieures bien que les tribunaux déclarent qu'ils n'ont pas compétence pour annuler les décisions de l'église sur qui peut ou ne peut pas être admis à la formation diagonale leur décision crée un dangereux précédent la décision du tribunal belge contre les évêques belges a suscité de nombreuses inquiétudes quant à l'avenir des relations entre l'église et l'état cette affaire démontre comment les autorités civiles peuvent s'immiscer dans les affaires religieuses même lorsqu'elles prétendent n'avoir aucune compétence en la matière bien que les tribunaux aient jugé que l'église ne pouvait pas faire de discrimination fondée sur le sexe lors de la démission à la formation diagonale cette décision a créé un paradoxe juridique et doctrinal malheureusement la situation était prévisible en raison du message ambiguë de la hiérarchie et l'église concernant le diagonale féminin si la doctrine de l'église est claire sur l'ordination des femmes l'ouverture aux opinions et propositions sur ce sujet a créé la confusion le pape françois et oui toujours le pape françois lui là il nous rajoute il nous rajoute et ça crée des problèmes ça crée des ennuis et là l'état veut maintenant s'immiscer je continue en créant des commissions sur le diagonale féminin a laissé persister le doute cela a conduit des cas comme celui de la belgique où les attentes créées par l'ambiguïté ont conduit à une contestation judiciaire dans ce contexte il est crucial que l'église maintienne une position claire sur ça et ferme sur sa doctrine le pape toujours le pape et oui il vient toujours s'aimer la zizanie en ce moment-ci franchement mes soeurs et mes frères et bien aimés dans le seigneur peuple de dieu nous devons tous prier pour lui parce que lui il lui faut beaucoup de prière parce que on sait pas où il va mais il fait que nous chercher des problèmes de l'église catholique il n'est plus comme avant comme disait la soeur nathalie il était doux comme l'anneau mais maintenant il a montré les griffes et il nous ramène des problèmes dans l'église je continue le pape françois bien qu'il est publiquement déclaré son opposition à l'ordination des femmes vous entendez je répète cette phrase le pape bien qu'il est publiquement déclaré son opposition à l'ordination des femmes à la responsabilité de clarifier et de renforcer la position de l'église afin d'éviter davantage de confus et d'attaque judiciaire ah oui c'est mieux pour toi et le pape toujours le pape qu'est ce qu'on peut faire alors merci de m'avoir écouté merci de m'avoir suivi donc c'était là l'actualité qui s'est passé en belgique n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager de commenter et d'appuyer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît je compte sur vous n'oubliez pas de liker de mettre les j'aime s'il vous plaît je compte sur vous que le bon dieu nous garde nous protège que le bon dieu garde notre famille nos amis nos connaissances et tout le monde qu'il a créé à son image quand nous allons du coucher qui reste auprès de nous et qu'il épargne tout ce qui est mauvais aux alentours de nous et qui nous donne la force le courage de le louer de le glorifier de l'adorer avant de dormir de lire l'évangile que nous soyons parmi les vivants et les vivantes de demain matin amen amen plein plein de bénédictions venant de notre dieu pour chacun de nous amen amen plein plein de grâce grâce venant de notre dieu pour chacun de nous amen amen soyons tous bénis dans le nom tout puissant de notre dieu amen amen je vous souhaite bonne nuit dans le nom tout puissant de notre dieu amen amen